Bienvenue dans pourquoi on me rejette le podcast sur les relations avec les autres bonne écoute hier j'ai fait une interview de quelqu'un dont vous allez entendre entendre parler la semaine prochaine qu'elle sortira mardi prochain et on a parlé de beaucoup de choses on a parlé de sexualité féminine surtout parce que c'était le domaine de prédilection de cette personne et à la fin de l'interview on a parlé du cycle menstruel et c'est quelque chose que on parle pas assez on parle pas assez de ça non seulement dans les médias mais tout simplement entre femmes dans toute ma scolarité j'ai eu une heure d'éducation sexuelle donc sur dix ans de collège lycée une heure ça fait pas beaucoup j'ai eu plus de cours de maths et d'heures où on m'expliquait ce que c'était que le théorème de pythagore chose que je n'utilise toujours pas aujourd'hui plus d'heures de cours de maths que d'éducation sexuelle ce qui est quand même un peu triste parce que j'utilise beaucoup plus j'aurais utilisé beaucoup plus les cours mes connaissances des cours d'éducation sexuelle que que le théorème de pythagore qu'est ce que j'aurais aimé qu'on m'apprenne sur mon cycle menstruel alors déjà le cycle menstruel c'est quoi c'est un cycle qui dure à peu près 28 jours parfois plus chez certaines femmes je crois que ça peut aller jusqu'à 31 jours parfois moins chez certaines femmes et qu'est ce que ça veut dire que ça dure 28 jours ça veut dire que le premier jour du cycle c'est le premier jour de l'ourseignement des règles et le dernier jour c'est le jour juste avant les règles et au milieu en fait 14 jours exactement avant avant la fin du cycle c'est le jour de l'ovulation c'est le jour où on est le plus fertile et c'est là où on a le plus de chances de tomber enceinte pourquoi est ce que je parle de ça d'une part parce que la plupart des gens hommes ou femmes ou trans ou la plupart des gens ne savent pas du tout ce que c'est qu'un cycle menstruel et pourquoi c'est aussi important dans la vie d'une femme la vie de quelqu'un qui a des règles tout simplement parce qu'il y a des hommes trans qui ont qui ont leurs règles il faut aussi il faut aussi le préciser pourquoi c'est aussi important d'en être conscient c'est parce que avec ce cycle il y a des bouleversements hormonaux et plus on est conscient de ce qui se passe pendant le cycle et plus on est susceptible de pouvoir mieux gérer son énergie son emploi du temps ses douleurs ou alors parfois on n'a pas de douleurs souvent on n'a pas de douleurs et on est mieux susceptible plus susceptible de mieux gérer sa santé alors on va passer tout ça en revue de manière très explicite dans les longueurs et les largeurs que que j'ai apprises parce qu'en fait j'ai vu plusieurs choses par rapport à tout ça donc j'ai lu tout d'abord un premier livre qui s'appelle Wild Power par plusieurs autrices Wild Power, Alexandra Pope, je vais vous dire tout ça c'est Wild Power, discover the magic of your menstrual cycle and awaken the feminine path to power c'est un livre très bien, un petit peu il faut passer au-delà du côté je suis une grande prêtresse qui t'explique quel est le pouvoir à l'intérieur de toi en mode je porte une robe blanche tout le temps sauf quand j'ai mes règles et une couronne de fleurs tu vois voilà il faut passer au-delà de tout ça et prendre les informations qui nous intéressent c'est quoi les informations qui nous intéressent ? donc j'ai lu ce livre là, j'ai aussi vu qu'il y avait une femme qui avait sorti un livre qui s'appelle Kiffe ton cycle qui apparemment est un livre très bien et il y a plusieurs formations sur le sujet donc c'est une très bonne chose donc le cycle c'est quoi ? donc c'est 28, 31 jours, parfois moins moi mes cycles durent 24 jours par exemple pendant la première semaine les jours 1 à 3 voire 1 à 5 chez certaines personnes c'est des jours où la plupart du temps on est un peu plus renfermés sur nous-mêmes un peu plus fatigué ce qui est normal parce que quand on perd du sang on perd aussi du fer du coup on est plus sujette à l'anémie sachant que le fer c'est quelque chose que notre corps ne produit pas donc on est obligé de le prendre de l'avoir par l'alimentation donc si tu es en déficit de fer à ce moment là je te conseille de manger des aliments riches en fer comme les légumineuses par exemple les lentilles sont très riches en fer ou alors de te complémenter en fer actif tout simplement ou alors à prendre de la vitamine A qui stimule la rate il me semble pour qu'elle puisse mieux synthétiser le fer dans le sang mais je dis tout ça ce n'est que mon avis personnel je ne suis pas médecin et si tu devais prendre l'avis de quelqu'un sur ce genre de sujet je t'invite fortement à en parler à ton ou ta gynécologue donc jour 1 à 3 voire 1 à 5 première semaine du cycle généralement on est assez fatigué certaines femmes expérimentent des douleurs comme des crampes voilà des crampes de la fatigue des migraines il y a tout un tas de choses qu'on peut ressentir quand on a ces règles et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte la semaine suivante c'est une semaine où on reprend peu à peu des forces et où on redevient peu à peu nous-mêmes c'est le moment où il faut reprendre peu à peu les activités qu'on fait d'habitude dans le livre Wild Power les femmes, les autrices préconisent de se reposer à 100% pendant les règles alors évidemment c'est pas possible chez tout le monde quand on est entrepreneur c'est beaucoup plus facile de s'organiser autour de son cycle et de se dire bah voilà là je vais avoir mes règles donc pendant 3 jours je vais absolument ne rien faire et déléguer tout ce que j'ai à faire à d'autres personnes mais quand on est salarié ça n'est absolument pas possible donc elles préconisent de diminuer au maximum les activités que l'on fait les activités désagréables qu'on a à faire parce que ça n'est pas le moment de déranger le cycle donc première semaine après les règles je crois que ça s'appelle la phase pré-lunéale quelque chose comme ça et donc c'est une phase pendant laquelle on doit, enfin, on reprend de l'énergie peu à peu si tu es sportive sportif ce n'est toujours pas le moment de faire d'essayer d'améliorer ton corps personnel c'est le moment de reprendre peu à peu le sport, les activités et surtout de ne pas dépenser trop ton énergie à faire n'importe quoi parce que l'énergie c'est une énergie qui est encore fragile et qu'il faut préserver donc on ne fait pas n'importe quoi par contre, la semaine d'après qui normalement est la semaine de pleine fécondité c'est à ce moment-là qu'on ovule c'est là où on se sent le plus désirable c'est là où on est la plus fertile c'est là où on a le plus d'énergie c'est là où on peut faire le plus de choses donc c'est là que je te conseille de voilà power through it fais toutes les activités que tu as envie de faire occupe-toi des autres si tu en as envie ouais dépense à fond ton énergie à ce moment-là et puis la semaine d'après c'est la semaine bénie du syndrome prémenstruel que certaines femmes n'expérimentent pas du tout mais je vais t'expliquer ça donc le syndrome prémenstruel ou SPM ou PMS premenstrual syndrome en anglais donc le SPM c'est la phase où on se sent irascible où on a envie de manger tout et n'importe quoi cookie monster où on commence à être de plus en plus fatigué où ouais on est vraiment irascible où on a des sautes d'humeur où on se sent pas au top de notre forme mais on a encore toute cette énergie à l'intérieur cette rage qu'on a envie d'évacuer et donc c'est à ce moment-là qu'il faut voilà faire des sports de combat essayer de d'être la plus active possible à ce moment-là et en fait le corps de la femme enfin de la personne qui a des règles est très bien fait c'est-à-dire que quand on a ces règles on a ce besoin de se retrouver avec soi-même d'être dans un cocon d'être plus tourné vers l'intérieur et pour nous permettre de faire ça pendant les 3 à 5 jours des règles et bien qu'est-ce que le corps fait ? il nous incite à nous préparer avant donc il y a certaines femmes qui ont des envies de faire des courses énormes de nettoyer leur maison de ouf de faire plein 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 de choses pour préparer finalement pour que tout soit prêt pour quand elles ont leurs règles et je trouve que c'est marrant quand même parce que si on s'écoute assez pour faire toutes ces choses si on s'écoute assez pour se reposer pendant le début du cycle si on s'écoute assez pour ne pas être Wonder Woman pendant toute la période du cycle mais seulement à certains moments si on s'écoute assez pour gérer toutes ces choses-là il y a des choses incroyables qui se passent et j'en entends certaines me dire déjà à l'avance que les hommes ils ont quand même vachement de chance parce que eux eux ils peuvent ils n'ont pas à gérer tout ça eux ils sont bien tout le temps et en fait ce que j'ai à répondre à ça c'est que les hommes enfin les personnes qui n'ont pas leurs règles puisqu'il y a des femmes qui n'ont pas de règles qui n'expérimentent pas tout ça les personnes qui n'ont pas leurs règles n'ont pas toutes ces sautes d'humeur effectivement mais sont moins cycliques alors que nous on peut gérer ce cycle et on sait exactement quand arrivera quoi nous on peut planifier on peut gérer tout ça alors que pas du tout ils ne savent pas quand ils seront plus irascibles ils ne savent pas quand ils seront tristes ils ne savent pas quand ils seront plus heureux plus désirables ils ne savent pas tout ça nous on a cette force d'avoir le temps de prévoir et du coup comment on fait pour prévoir ça c'est facile il suffit de surveiller son cycle il y a des applications il y a des calendriers il y a ce genre de choses il y a même des formations des coachs et plein de choses différentes à mettre en place d'ailleurs si ce sujet c'est quelque chose qui t'intéresse et que le sujet de tes règles est quelque chose de très handicapant depuis très longtemps que tu as vu des médecins et que ça n'a pas abouti à grand chose et que tu ne te sens toujours pas très bien par rapport à ce sujet que c'est quelque chose d'handicapant et que tu as envie de mieux gérer tes règles ton cycle je pense que ce serait une bonne chose d'aller voir quelqu'un d'ailleurs je suis même persuadée que tu devrais aller voir quelqu'un si tu as envie que cette personne ça soit moi et que tout ce flot d'hormones tout ce cycle soit et que tout ce cycle ne soit plus quelque chose de complètement handicapant tous les jours où chaque mois on n'arrive pas à travailler correctement il y a une fatigue qui est presque chronique où il y a vraiment voilà comment dire un déséquilibre dans les hormones et que tu as envie que ce soit moi qui te qui te suive je t'invite à me contacter via le lien qui est dans la description c'est pour avoir un appel avec moi c'est pour que je t'appelle c'est totalement gratuit ça n'engage à rien du tout et ça te permettra à toi de voir si la manière dont je travaille te correspond et moi ça me permettra de voir si je peux t'aider et si tu corresponds au profil que j'aide tous les jours dans ma pratique c'est tout allez bezu à à à à à à